Salut les vlogos, le festival a commencé ça y est, il y a les parisiens qui commencent à descendre. Je suis avec Jessica Chastain, la comédienne américaine et je lui montre un endroit je voulais vous montrer, c'est à Cannes, on est au Palm Beach, juste avant le Palm Beach, il y a le bas au lit pas loin, il y a le casino du Palm Beach et en fait je voulais montrer à David un truc, c'est un endroit qui me touche particulièrement parce que quand je passe devant je suis toujours ému, c'est le seul endroit qui n'a jamais été touché par l'homme à Cannes, qui n'a jamais été construit, il y a le club des pêcheurs là, et en fait, attend je vais le retrouver, je ne l'ai pas fantasmé le truc, ah voilà, voilà, c'est là, voilà, ici l'arbre là, et toute cette section, l'avancée qui est là, le club des pêcheurs, qui est trop beau d'ailleurs, je ne sais pas si on voit, c'est super rivière, merci de pisser ailleurs, là c'est inchangé, ça n'a jamais changé, tu comprends ? T'es ému ? C'est beau, c'est un endroit qui n'a jamais été construit, pourtant il y a les gros immeubles du Palm Beach et tout, mais là tu as l'herbe, l'avancée, les arbres, et c'est comme Cannes, là, si je veux la croisette, c'était comme ça, il y a 150 ans. Comment tu sais ça ? Parce que tu as des photos, c'est-à-dire que tu avais la pauvre végétation qui arrive sur l'avancée de mer, on ne venait pas se baigner les couilles et tout, c'est magnifique, c'est super émouvant cet endroit, et c'est vrai que quand on fait le festival, on ne vient pas trop là dans ce coin, enfin si le Palm Beach, il y a des grosses soirées, mais c'est des soirées payantes maintenant, avant il y avait des soirées de films. Une des meilleures soirées cannois que j'ai faites, c'était quand je ne bossais pas pour Cannes, c'était en tant que cannois, tu sais, quand tu te fais, il faudra que je prenne un plan de ça, c'était quand je me faisais inviter en tant qu'étudiant cannois et tout, et le truc, c'était soirée Austin Powers 2, et il y avait un sosie, un lookalike de Jimi Hendrix qui jouait, donc il ressemblait à Jimi Hendrix, il jouait comme Jimi Hendrix, il jouait avec les dents et tout, il avait fait soirée pop et tout, on avait les fausses lunettes d'Austin Powers, jamais je me suis autant clatté de ma vie, je devais avoir 16 ans, 15-16 ans, c'était The Spy Who Shag Me, il faut voir l'année, et incroyable, on a dormi sur place à l'extérieur, on s'est réveillé au petit matin sur la plage, c'était ouf quoi, et j'avais perdu ma chemise je me rappelle, j'ai été traumatisé, donc c'est au Palm Beach que j'ai vécu ma plus belle soirée, maintenant c'est des soirées payantes je crois, c'est typiquement l'endroit, enfin non il y a des soirées gratuites, mais c'est typiquement l'endroit où les gens qui peuvent pas trop rentrer en soirée, ils payent un magnum et une table pour faire les beaux quoi, tu vois, les gens de la télé-réalité qui se font pas trop inviter, etc. Toi Jessica, t'as pas de soucis par rapport à ça au niveau des soirées, mais il y a d'autres gens, ils ont des problèmes. Bon, en fait, c'était pas Jessica Chastain, c'était David Honorat, le rookie, ce garçon-là, il est très très cinéaste, très cinéphile, pas cinéaste, parce que t'as fait très peu de films au final. Combien de films tu as fait ? Des sex tapes. Des sex tapes ! Et David, c'est grâce à cet homme et à ses anciens partenaires que j'ai pu faire Cannes Inside, que j'ai pu faire Cannes et tous les trucs comme ça. Donc, vous me remerciez souvent pour Cannes Inside et Bertrand, mais vous pouvez remercier aussi cet homme et arrêter de lui jeter des pierres quand vous le voyez sur Twitter, parce que c'est grâce à lui qu'on a fait tout ça. Alors, pas Cannes Cocktail, mais j'aurais jamais fait Cannes Cocktail sans Cannes Inside. J'ai failli faire un truc cette année, j'ai failli faire deux trucs. J'ai failli faire un Cannes Cocktail, mais j'ai une phobie du crowdfunding maintenant, je ne veux plus en faire. Et l'idée initiale, c'était de... le crowdfunding... Non, mais l'idée, c'était de prévendre des épisodes, en fait. Mais après, ça te met une telle pression et tout. J'ai pas trouvé la solution, mais un jour, on aura assez de moyens pour le faire sans crowdfunding. Et l'autre truc, c'était une espèce de projet artistique dont j'ai parlé dans le vlog, mais j'ai pas eu le temps. C'est génial. Jamais ça arrive, des gens qui disent, bon, notre projet de série Netflix est annulé. On a pas eu le temps. Il y a un film Netflix, là, cette année, non ? Ouais. Il y a Okja, de Bong Joon-ho. En fait, il y a trois films Netflix. Il y en a deux en compétition et un à la quinzaine. D'accord. Oh ! Pardon, excusez-moi. Ah, c'était pas pour moi ? Je mets... Vous... Non, mais vous... Non, mais vous... C'est pour le cul. C'est ça, hein ? Ah, c'est le pas de taille ! Oh là là, il est beau, attendez un peu. Oh ! Non, c'est pas du tout le pas de taille. Il est là, le pas de taille. Ah, c'est le plus... Mais j'ai regardé le plat ! Ah, c'est j'ai vu... J'aurais pu rien dire, mais... Bon, vous m'avez devancé. Mais je l'avais pas vu. Mais ça, c'est à moi, ça. C'est le curé. Non, c'est le curé. Non, c'est le curé rouge taille. D'accord. Oh là là... Il va faire gronder, ce soir. Non, non, non. Ah, ça, c'est le sticky... Le riglu en noir. On dirait du Bruno Copilouac. C'est magnifique. Festival ? T'as la bouche neutre avant, ou... ? Bah non, c'est le contraire, en fait. C'est pour... Pour pas passer pour un con pendant le festival. En fait, tu dois tout rattraper. Ah ouais, t'as révisé tes fiches. Tu dois réviser, tu dois voir les films des cinéastes qui sont là et que je connaissais pas bien ou pas complètement. Ah ouais, pour pas l'air con quand tu dis ça me rappelle son premier film, La Clé Bleue... Exactement. Mais en fait, au bout d'un moment, on voit que ça tourne quand même. Tu penses que tous les cinéphiles s'angoissent chacun de leur côté pour attraper leur lacule avant le festival ? Ou il y en a qui s'en branle, non ? Il y a des branleurs. Oh putain... Tu vas mourir. J'ai dégoûté. Bon, je t'autorise à prendre le tiers de cette cuillère. Je peux avoir trois propositions ? Non. Non, 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 mais sérieux. Prends pas toute la cuillère, tu vas aller au resto. Franchement, c'est chaud. Pourquoi ils nous en donnent autant, du coup ? Bah parce que c'est que je suis conca. Vas-y, allez. Le studio de la Victorine. À toi. À toi. Chili Challenge. Je sais, je deviens lupe-youtuber. Vas-y. Attends. Vas-y, pose-moi ta question. Est-ce que tu peux faire une question ? Facile. Easy. Sur quelle île de la Riviera a été tournée Pierrot-le-Fou ? Je sais pas si tu en regardes. Mais si pas. Putain, je le savais, hein. Les Zambiers ? Porquerolles. C'est une presqu'île. C'est une presqu'île, c'est pas du tout une presqu'île. Non, je peux pas boire. Prépare le chips. Non mais ça va, j'ai habitué. Parait qu'il faut pas boire.